Alors, petit débat entre Jordan Bardella et Gérald Darmanin sur le budget de la police. Et vous allez voir, Darmanin est encore une fois à mourir de rire. Le charisme d'une toupie, la voix de Mickey et le QI d'une poule. Bref, regardez. J'imagine bien que vous n'allez pas baisser 2-350 euros le salaire par mois. On va même recruter 7000 et 3000 administratifs. Ce sera impossible puisque vous baissez de 2 milliards le budget de la police. Noir sur blanc, monsieur Bardella. Vous les voyez où les 2 milliards ? Donc vos économies, vous prenez votre tableau sur les mesures d'économie. D'accord. Vous allez avoir en bas, tout en bas, il marquait 2 milliards. Si vous voyez une baisse des moyens pour la sécurité, vous êtes allé sur le problème de monsieur Jadot. Non, 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 c'est le vôtre. Ou de madame Hidalgo. Donc insécurité qui va baisser. Vous parlez de l'immigration ou de la police, je ne comprends pas. C'est votre propre tableau qui va diminuer. Non, ce n'est pas mon tableau. Je pense que... Vous nous donnez ce que vous trouvez, regardez. Bon, justement. Monsieur le ministre. La forte baisse de l'immigration va permettre de faire baisser de nombreuses dépenses. Il y a des 2 milliards. Donc quel est le rapport avec la police ? Vos économies sont un peu de la fin. Non, mais vous faites le spectacle. Vous mentez, vous, vous, Français. Et je pense que vous n'avez pas suffisamment préparé ce débat. Si j'ai des économies à faire sur l'immigration, mais il n'est mentionné nulle part. Je vous le montre. Vous pouvez lire la phrase ? M. lafr.fr, les Français peuvent aller consulter. Et oui, ça fait des années, des années que tu racontes n'importe quoi. N'importe quoi. Et oui, Darmanin, le trou noir, le trou noir du savoir et la sublimation de la trahison. Avec sa voix de Mickey, là, ou McKinsey, comme vous voulez, et Bardella, comme à chaque fois, il tient très bien la route calme et posée. Puis j'aime bien, à un moment donné, la façon dont il prononce le nom de Jadot. Il le prononce avec un tel dédain que ça me fait rire. Jadot ? Ah, il est magique. Bref, sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Enfin, si vous le fêtez. Et on se retrouve en 2024. Bye bye.